Salut les bandits, ici Waystug, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends, alors une vidéo verdict, cette vidéo j'ai tendance à la faire 20 jours après la sortie d'une nouvelle saison, c'est ce que je fais depuis 4 ans, mais là je me suis dit qu'il était urgent de la faire pour ce début de saison 15, parce qu'il y a pas mal de soucis avec Apex Legends en ce moment, et ça fait même plutôt 6 mois que ça déconne un petit peu. Donc j'avais envie de faire cette vidéo pour mettre en perspective un petit peu les soucis de cette nouvelle saison, pourquoi ? Parce que clairement je pense que c'est la pire saison en termes de hype depuis très très longtemps sur Apex, et le problème c'est que c'est une des saisons les plus majeures de l'année, il y a deux moments forts sur une année Apex, il y a la saison anniversaire en début d'année, et puis il y a la saison où il y a une nouvelle. Et là vraiment je trouve que c'est quand même un peu un espèce de bide, alors j'ai envie de faire cette vidéo pour mettre les choses en perspective, pour recueillir aussi vos avis, les amis, et puis pour voir où est-ce que ça va nous mener, parce que Respawn a clairement intérêt à changer certains trucs sur Apex Legends. J'ai pas envie d'être alarmiste dans cette vidéo, même si je le suis un peu moi-même, parce que Apex Legends c'est le jeu sur lequel je travaille depuis bientôt 4 ans, et ça fait 6 ans que je fais du Youtube, donc plus de la moitié de mon temps passé à faire des vidéos c'était sur Apex Legends, autant vous dire que je suis très très investi sur ce jeu, et c'est vrai que ça me fait un petit peu de la peine de voir qu'on n'est pas forcément au top du top sur ce jeu vidéo. En tout cas, j'aimerais sincèrement vous remercier si vous regardez cette vidéo et que vous êtes toujours investi sur le jeu, j'aimerais aussi vous remercier d'avance si jamais vous décidez de mettre un pouce bleu, objectif 3000 pouces bleus sur cette vidéo, sans parler d'Apex Legends, Youtube décide de changer son algorithme et d'essayer de mettre beaucoup plus en avant les contenus courts, je suis pas du tout le seul vidéaste qui se retrouve à être impacté par ces décisions, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup moins de vues sur leurs vidéos traditionnelles, mais voilà, en tout cas, tout ce qui est commentaires, like, partage, tout ça, ça m'aide énormément, et dans cette vidéo comme ça, où on parle d'une situation sur Apex Legends qui a pas intéressé énormément de monde, bah n'importe quel commentaire et like m'aidera énormément, je compte sur vous, merci d'avance. Alors la première chose dont j'ai envie de vous parler, bien évidemment, c'est de la nouvelle map Broken Moon, alors il est encore un petit peu tôt, je trouve, pour donner son verdict final sur cette map, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je pense que c'est une bonne map pour les parties classées, hormis le fait qu'il y a énormément de choke points qui sont difficiles à négocier, et au final on se retrouve dans une situation un peu frustrante, où si jamais on joue avec une stratégie un petit peu plus tardive sur les rotations, ce qui est mon cas généralement, j'ai tendance à jouer, quand je joue solo, sur des rotations tardives, parce que je me sens pas tenir une zone avec deux randoms qui m'écoutent pas, bah ça peut être frustrant, parce qu'il y a énormément de choke. Donc ça a été pensé comme ça de la part des développeurs de chez Respawn, pourquoi ? Et bien tout simplement pour essayer de limiter au maximum le third party. Les gens vont avoir plus de mal à aller rejoindre des tirs qu'ils entendent, si jamais ils sont bloqués par des murs, donc ça c'est tout à fait compréhensible. Globalement je trouve que c'est pas une excellente map pour ce qui est des parties publiques, il y a deux trois zones qui sont sympas, voilà, encore une fois je vous invite à aller checker ma vidéo guide sur cette nouvelle map si jamais vous voulez en savoir plus, parce que je détaille les meilleurs spots de la map pour faire des 4k, et les meilleurs spots aussi pour looter et faire des bons scores en encane. Et globalement je dois avouer que cette map là, bah moi je la trouve magnifique, j'aime beaucoup le setup etc, mais au final après 4 ans, bah ça reste juste une nouvelle map, et c'est vrai que d'un point de vue design, elle est pas révolutionnaire non plus. Elle est très chouette, je pense sincèrement qu'elle est dans le top des meilleures maps du jeu, elle est bien meilleure que King's Canyon, beaucoup plus moderne, beaucoup plus réfléchie, je la trouve meilleure aussi qu'Olympus pour les parties classées, et à titre personnel, les trois maps que je préfère pour jouer en classé, c'est bien sûr World's Age en première position, probablement Stormpoint en deuxième, et je pense que Broken Moon arrive en troisième, parce que bah c'est un petit peu plus facile à gérer, notamment pour les joueurs solo, il y a énormément d'endroits où se cacher. Au delà de ça, moi personnellement je la trouve absolument magnifique cette map, j'aime beaucoup le setup, j'aime beaucoup les assets, j'aime bien aussi qu'on élargisse l'univers d'Apex, voilà y'a pas de problème là dessus. Après, pour ce qui est de l'AMM, c'est frustrant, et de toute façon je pense que Respawn ne peut pas avoir de bonnes solutions s'ils n'acceptent pas le fait d'inventer un nouveau mode de jeu qui serait le mode Blitz, inspiré aussi de ce qui se faisait sur Fortnite. Le mode Blitz c'est quoi ? C'est que imaginez-vous que sur les parties en MM normales, et bien au lieu d'être sur une vitesse de cercle qui est celle du mode classé, et bah quand on arrive sur la première zone, directement, on a un cercle qui est déjà défini. Comme ça les gens se retrouvent, les parties normales au lieu de faire 20 minutes, elles font 15, y'a une véritable différence aussi entre l'expérience MM et l'expérience Ranked. Moi franchement je trouve que c'est le truc qu'il faudrait tester, mais direct en fait. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que chez Respawn on ne teste pas ça. Enfin, je ne comprends pas. Je le comprends, et en fait ce que je vais vous dire c'est une supposition, c'est pas forcément quelque chose d'absolu, mais je vais quand même vous en parler. Vous le savez, quand un produit est gratuit, c'est qu'on est, nous, le produit. Apex Legends est un jeu free-to-play, et la seule façon pour eux de monétiser leur jeu, c'est que les gens passent du temps dans leur jeu et aient envie de dépenser de l'argent. Pour les gens qui sont complètement free-to-play, qui ne dépensent pas d'argent, le fait d'être présent sur le jeu, ça permet de créer de la rétention, ça permet de créer de la communauté, et on veut que les gens jouent longtemps. A mon avis, dans les considérations de design aujourd'hui, on n'est plus sur un modèle où on réfléchit uniquement au plaisir de jeu des gens. Enfin, pas uniquement. Ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, il y a un truc probablement, il y a des algorithmes qui sont faits, des tendances qui disent que voilà, probablement que la durée optimale d'un top 1 sur Apex Legends, c'est 20 minutes, et que si jamais la durée d'un top 1 sur Apex Legends, ça tombe à 15 par exemple, les gens, au lieu de faire 4 ou 5 top 1, ils vont se dire, ils vont en faire 2 ou 3. Et en fait, les parties vont être beaucoup plus rapides, et les gens vont peut-être moins jouer de temps sur leur jeu. Je ne sais pas si c'est la vérité, honnêtement, mais je ne comprends pas que Respawn ne prenne pas la décision, depuis des semaines, des mois, des années, d'accélérer les parties en MM, et de laisser les parties en Ranked à la vitesse à laquelle elles sont. Ça serait la solution idéale pour qu'une map comme Stormpoint soit fun à jouer en MM, qu'une map comme Broken Moon le soit aussi, et qu'on ait une véritable expérience différente en Ranked et en MM. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si vous trouvez ça nul, mais moi je préférerais largement avoir des parties de 15 minutes en MM, pouvoir en faire une de temps en temps entre mes parties en Ranked, et quand je suis en Ranked, partir en vrai tryhard. Ça c'est un vrai souci, je pense, sur Apex Legends, et je me demande vraiment pourquoi est-ce que Respawn ne tente pas la chose, ils nous ont vite fait fait quelques LTM, mais rien de vraiment convaincant à ce niveau-là. L'énorme problème je pense de la saison 15 aussi, c'est qu'au-delà de cette map qui est plutôt cool, mais qui au final n'est qu'une nouvelle map, et je pense que les gens au bout de 4 ans, ils n'attendent pas juste une nouvelle map, ils attendent une nouvelle map au moins, et des nouveaux trucs. Et je pense que le plus gros problème de cette saison 15, c'est qu'on a zéro contenu, à part cette nouvelle map, qui est au demeurant plutôt intéressante. On a une nouvelle légende, Catalyst, qui a vraiment du mal à se hisser dans la méta, parce qu'elle est buggée, Seer ne devrait pas la contrer directement, et c'est le cas. On voit que du côté de chez Respawn, on s'est un petit peu touchés sur ce sujet-là, et je trouve ça clairement dommage. Et du reste, la vérité les amis, c'est qu'à part acheter les stickers à 3€ le pack, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a absolument rien de nouveau. Quelques petits changements au niveau de la méta des armes, on va pas se plaindre, c'est ok. Triplotech qui revient un petit peu au devant de la scène, les SMG qui sont un peu plus importantes, mais c'est tout. Et je pense que le plus gros problème du jeu, c'est que quand on regarde le temps que les gens passent sur les jeux en ligne, les jeux en ligne compétitifs notamment, ils passent énormément de temps à jouer en mode classé. Et le problème, c'est que chez Respawn, on a pris une décision d'écouter les joueurs pro, et on s'est dit, ça va être une bonne idée de changer la ranquette sur la saison 13. Et c'est évidemment le point suivant. Et pour le coup, je pense sincèrement que ce problème de ranquette est massif sur Apex Legends. Moi, le premier, à la sortie de la saison 13, j'ai trouvé que c'était absolument merdique comme modèle de ranquette. Et ça me fait marrer franchement, parce que je pense que 98% de la communauté prouvait que les changements en ranquette de la saison 13 n'étaient pas adéquats pour 98% de la communauté. Je sors pas ce chiffre de mon trou de balle, c'est juste que vraiment, c'est une impression que j'ai en regardant les différents streams, en parlant aux différentes communautés. Il y a quelques personnes qui jouent 15h par jour qui trouvent que la ranquette est bonne. Et même ceux-là, les pros, les tryards et les streamers se disent au final, au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois de tryard, qu'au final, cette nouvelle mouture de la ranquette n'a absolument aucun intérêt. Parce que Respawn pensait la rendre plus difficile. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les joueurs compétitifs qui ont envie d'avoir des vrais parties compétitives, je parle pas des pubstompeurs, des mecs qui jouent à 3, en escouade de 3 masters aux 3 predas, qui jouent dans des lobbies diamants et des lobbies plates et qui font des 25 kills. Ça, je m'en fous. C'est pas censé arriver sur un mode classé, c'est pas censé exister sur Apex Legends, et c'était moins le cas avant, en fait. Et les joueurs, les vrais joueurs compétitifs, je pense par exemple à Abra Lali, qui a plein d'avis différents et qui disait plein de trucs, pas forcément très sympa pour les casual, même lui, il dit au final, mais le mode de jeu Ranked actuel, c'est juste un pubstomp glorifié, en fait. Et c'est le cas depuis 6 mois. Et je trouve ça nul. Et franchement, je ne comprends pas que Respawn ne fasse pas juste machine arrière, dise OK, 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 OK. On a compris que les changements de la saison 13 n'étaient pas bons. On changera encore une fois le système en Ranked sur la saison 16, 17 peut-être. Mais là, on revient en arrière, on remet le système qu'il y avait avant et on va vous proposer bien juste un système qui était pareil, mais avec un système de derank. Je pense sincèrement que beaucoup de gens de la communauté, et je ne parle pas des professionnels, je ne parle pas des streamers, ce n'est pas eux qui font gagner de l'argent à Apex Legends, c'est les gens normaux, les gens qui jouent au jeu pour se détendre. Je suis persuadé que plein de gens seraient revenus sur le jeu pour y rejouer. Pour finir sur un sujet qui fait vachement parler de lui depuis le début de la saison, c'est le problème du matchmaking sur Apex. Que ce soit en partie normale, les gens se plaignent d'avoir un niveau bronze et de jouer contre des Preda, tandis que les gens en ranquette se plaignent d'être matchés en niveau gold contre des Preda. Ou alors, les plus try-yard des try-yard qui veulent jouer vraiment contre des vrais joueurs de leur niveau se plaignent de ne pas jouer contre des joueurs de leur niveau, mais justement de jouer contre des gold. Et au final, on se retrouve dans une situation où le matchmaking d'Apex Legends aujourd'hui, ce n'est pas facile à équilibrer. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile à gérer pour les ingénieurs de Sherry Spawn, je n'ai pas la solution. Très honnêtement, par contre, sans avoir la solution au miracle, je pense qu'un truc qu'il fallait s'illitrer vachement les choses, c'est que les files d'attente pour jouer à Apex durent plus longtemps. C'est-à-dire qu'au lieu de trouver une partie en 30 secondes quand on est Master ou Preda, et de jouer dans des lobbies plates, par exemple, ou Diamant, eh bien on va attendre 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes peut-être. Mais en attendant ce temps-là, eh bien au lieu de rester comme des cons sur notre lobby à rien foutre, mettez des choses en place comme le fait Overwatch. Overwatch, ils ont fait plein de trucs nuls sur les années, mais là, le jeu qui fait le plus de mal à Apex Legends frontalement, c'est pas Call of Duty, c'est pas Battlefield ou Fortnite, c'est Overwatch. Parce que les gens, quand ils jouent à Overwatch, même quand ils sont en haut niveau de rank-aide, eh bien, ils ont l'opportunité de faire autre chose en attendant leur file d'attente. et ça, c'est un truc que je comprends vraiment vraiment pas pourquoi est-ce que c'est pas une priorité absolue chez Respawn, de dire ok, vous faites votre file d'attente en rank-aide, vous allez attendre 3 minutes maximum, 4 minutes maximum, mais en attendant, vous allez pouvoir jouer en matchmaking, vous allez pouvoir faire du team des matchs, vous allez pouvoir vous entraîner en terrain de jeu, vous pouvez être dans un lobby avec d'autres joueurs où vous pouvez utiliser vos emottes, être en 3ème personne, à la Destiny par exemple, il y a 36 000 trucs à imaginer, et je suis désolé, mais je pense pas que ça soit des défis d'ingénierer absolument incroyables que d'inventer un lobby ou d'inventer un truc qui permette aux gens de jouer dans des modes de jeu, même des aim trading directement dans le jeu en attendant leur game. Et si on n'a pas la solution pour le matchmaking parfait, parce que les gens n'ont pas envie de se retrouver mélangés dans des lobbies différents, la solution idéale, ça serait de mélanger tous les lobbies du monde pour qu'il y ait plus de joueurs et que les lobbies soient plus serrés, mais il est évident qu'un joueur moyen PC n'a pas le même niveau qu'un joueur moyen console, au même niveau de rank, bref, il y a énormément de trucs, rajoutez juste du temps pour trouver des bonnes games, et je suis persuadé que les gens seraient d'accord. Donc vraiment, je suis curieux de savoir si vous, vous seriez prêt à attendre en partie classée pour avoir des meilleures parties, mieux équilibrées, d'attendre jusqu'à 3-4 minutes, mais en attendant, vous auriez la possibilité de jouer à des modes de jeu qui vous permettent de vous entraîner des trucs ludiques en fait, pas juste regarder sur un lobby. Moi, je signe 10 fois. Et si c'est votre cas dans les commentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un commentaire où vous écrivez oui, je suis d'accord pour attendre 3 minutes. Ça m'intéresse vachement et je pense vraiment que c'est un truc qui pourrait aider Apex à être un jeu bien meilleur parce que c'est un jeu ultra frustrant de personnature de Battle Royale et la vérité, c'est qu'il y a des solutions qui, à mon avis, ne sont pas super compliquées à mettre en place mais qu'il faut qu'absolument que respawn s'y met. Voilà, pour moi, cette saison, c'est une saison qui est ratée pour être tout à fait honnête. J'aime beaucoup la map, j'annoterais aller 7,5 sur 10 mais par contre, en termes de contenu, il faut des nouveaux trucs, il faut des nouvelles choses, il faut envoyer du lourd. Il y a Overwatch 2 qui est en train de pomper toute la communauté d'Apex, en tout cas, toute la communauté d'Apex qui venait d'Overwatch. C'est un jeu qui est gratuit, il va y avoir Warzone 2 qui va arriver et je pense vraiment qu'Apex est en train d'affronter des adversaires qui sont colossaux, qui ne se sont pas couchés sur leurs acquis et je pense que là, on est vraiment sur pas une très très bonne pente pour Apex et Jones. J'ai encore de l'espoir, très honnêtement, pour la saison anniversaire qui va arriver en février. Je pense qu'ils peuvent faire un truc solide mais de toute façon, ça va pas se mettre en place maintenant. J'espère juste que chez respawn, ils ont pris les décisions en avance parce que vous savez que les saisons, généralement c'est un an avant leur sortie qu'on commence à les mettre en pré-production de ce qu'ils nous ont expliqué. J'espère sincèrement que le jeu va réussir à se relever parce que là, je sens que que ce soit les joueurs professionnels et les joueurs occasionnels, tout le monde s'ennuie. Il y a juste 1% de pubstompeurs qui adorent jouer en tri-stack dans des lobbies qui sont en dessous de leur niveau mais c'est pas représentatif de 99% de la communauté. Très curieux de savoir ce que vous pensez de cette saison. N'hésitez pas à faire un commentaire aussi avec la note que vous attribuez à cette saison et m'expliquer pourquoi. Je dirai avec attention les commentaires et j'essaierai de faire remonter les informations que vous me faites à IF France. Je ne sais pas de canal directement avec Respawn en tant que tel, si ce n'est avec Rick le Sosseur mais il est déjà débordé. Mais j'essaierai de refaire monter les informations à IF France des commentaires les plus pertinents. Je pense vraiment qu'Apex Legends gagnerait à écouter sa communauté. si vous me proposez de faire gagner des heirlooms gratuitement ce n'est pas un truc qui va être recevable. Mais dites-moi ce que vous pensez vraiment de cette saison et si vous avez encore confiance dans le jeu. Je vous remercie de me regarder mes chers bandits j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et que vous l'avez trouvé intéressante et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends sur les bandits. Apex Legends